Wesh les potos ! Bienvenue sur Machine YouTube, c'est SoCooloMike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de débloquer les camouflages de vos armes très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch vous devez retrouver cette map donc c'est la map du moulin, soit vous prenez l'objectif transmission ou soit l'objectif récolte. Moi je vous conseille l'objectif récolte parce que tout simplement ça rapporte plus d'XP par élimination ou je vous conseille quand même l'objectif récolte. En plus ce glitch va vous permettre de débloquer les XP de vos armes et monter vos niveaux de vos armes très rapidement. Donc là c'est parti je lance la map moulin avec transmission après comme je vous ai dit ça fonctionne avec transmission mais c'est mieux de le faire avec récolte. Et là je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire. Donc voilà c'est très simple en fait dans dans le moulin il y a des portes comme celle-ci vous voyez en fait cette porte quand vous les ouvrez si vous vous mettez en face de la porte comme ça et bien les zombies vont venir devant vous et vont se stopper. Donc de là vous allez pouvoir le retirer dans la tête, faire les camouflages que vous voulez en réalisant les défis que vous voulez. Voilà c'est très très simple donc bien entendu plus vous montez dans les manches mieux c'est parce que ben les zombies sont un peu plus rapide mais plus vous montez si vous dépassez la manche 6 vos XP ne fonctionneront seront diminués vous gagnerez moins d'XP. Alors il faut savoir que ça ne fonctionne pas qu'avec cette porte ça fonctionne avec plusieurs portes peut-être que celle-ci ça fonctionne aussi je vais essayer ça ne fonctionne pas avec toutes les portes bon ben celle-ci en l'occurrence ça fonctionne donc là regardez si vous ne les tuez pas assez vite aussi des zombies peuvent vous envoyer des morceaux de viande. Donc là on va voir si ça fonctionne bien avec cette porte mais carrément il se stoppe carrément super loin alors il ya d'autres portes que ça fonctionne donc déjà ces deux portes là ça fonctionne alors des portes ici on n'a pas énormément on va essayer avec les deux portes qui sont ici hop voir si ça fonctionne on se met bien devant la porte bien entendu ne cassez pas la porte parce que si vous tirez dessus vous pouvez casser la porte donc là ça fonctionne bien avec ces deux portes là peut-être qu'avec celle-ci ça fonctionne pas on va quand même tester si celle-ci ça fonctionne donc ça fonctionne bien avec ces deux portes là ici on va essayer d'avancer et je vais vous montrer un autre emplacement aussi ça vous aussi où ça fonctionne aussi voilà vous rentrez dans la grange enfin ouais dans la sorte de grange et là regardez il ya une porte vous mettez contre la porte voilà comme ceci peut-être qu'il faudra la mettre de l'autre côté je ne suis pas sûr il faut la mettre de l'autre côté cette porte hop vous la mettez de l'autre côté vous placez ici normalement regardez les zombies se stoppe donc ça c'est une porte qui fonctionne aussi mais il faut la mettre dans le bon sens sinon ça ne fonctionne pas on va essayer avec l'autre porte qui se trouve ici si je me mets là ok ça fonctionne aussi quand la porte est vers l'intérieur on va essayer que l'autre hop si je me mets ici ça devrait fonctionner aussi ok parfait donc si on met les portes vers l'extérieur là c'est possible que ça ne fonctionne pas on va tester si je me mets ici alors ça fonctionne non là ça ne fonctionne pas sur celle ci si je me mets sur celle ci rédicte moi ça n'a pas l'air de fonctionner il faut vraiment les mettre vers à ça fonctionne pour celui ci mais pas pour les zombies c'est pour les zombies à l'intérieur ça a l'air de fonctionner mais pas pour les zombies à l'extérieur donc voilà là je vais vous montrer encore d'autres portes parce qu'il y en a encore plusieurs je vais vous montrer dans l'autre map donc je vais ouvrir la map de l'autre côté donc au quartier général à là où il ya le pack à punch et tout ça et je vais vous montrer d'autres portes bien entendu ne finissez pas l'objectif si vous voulez débloquer votre camouflage vous mettez sur une porte vous vous montez le camouflage ou l'xp de vos armes comme ceci et ensuite quand vous avez fini votre arme ce que vous faites c'est que vous finissez le cas le l'objectif est là vous retourner dans le quartier général où il ya la boîte mystère vous changez votre arme bien entendu équipez vous de deux armes directement les camouflages de deux armes ensuite vous retournez dans le cimetière vous changez votre arme vous changez vos deux armes et vous continuez cette technique à d'autres remplacements que je vais vous montrer pour débloquer le camouflage de toutes vos armes très facilement et très rapidement et même monté l'xp de toutes vos armes donc voilà c'est un petit glitch assez sympathique à faire et très facile à faire en réalité parce qu'il suffit juste de se mettre devant une porte donc c'est super cheat et donc voilà je vais déjà vous montrer la porte qui se trouve près de près de courir vite donc c'est dans le cinéma donc si vous avez l'objectif cinéma essayez d'avoir l'objectif récolte dans le cinéma vous mettez la porte dans ce sens là ensuite vous mettez ici et regardez les zombies vont fill up devant vous ah oui faites très attention aux zombies bomber parce que cela ils explosent donc ils vous font des dégâts donc faut faire attention à ça mais cette porte ci fonctionne donc essayer d'avoir l'objectif récolte ou transmission dans cette zone ci parce que c'est possible aussi de l'avoir en transmission et ensuite vous mettez ici et vous faites le camouflage et l'xp2 de vos armes alors là je vais vous montrer une autre porte qui fonctionne aussi c'est dans les appartements donc les appartements c'est juste ici en face de moi donc là pareil essayer d'avoir l'objectif récolte ou transmission pour réaliser le glitch dans les appartements là vous montez au premier étage et ici vous mettez cette porte ci comme ceux ci vous la mettez juste ici et vous mettez devant là je vais vous montrer que ça fonctionne bien je vais aller chercher des zombies il y en a juste en bas hop c'est parfait on va peut-être essayer avec d'autres portes aussi mais c'est avec ces portes la tête ça pourrait peut-être fonctionner ici ça ne fonctionne pas avec cette porte avec l'autre de l'autre côté ah ça fonctionne peut-être avec cette partie aussi là je vais vous montrer celle du haut donc celle du haut c'est sûr elle fonctionne parfaitement hop là je me mets juste ici vous faites attention de pas casser la porte elle a regardé les ongles vont pile up juste devant moi donc ils vont pile up ici il peut le prendre ici à gauche aussi justement il ya des zombies qui arrivent vous allez le voir par vous même donc boum voilà il bloque des deux côtés donc de ce fait si vous avez l'objectif récolte ou transmission vous aurez des zombies en illimité qui viennent donc vous allez pouvoir débloquer le camouflage de toutes vos armes et gagner les xp de toutes vos armes et dès que vous avez fini votre arme vous allez à la boîte mystère juste ici vous faites une boîte et vous essayez de trouver une arme que vous n'avez pas terminé le niveau de vos armes ou le camouflage donc là par exemple la type la type 11 et ensuite je vais carrément me remettre dans le beach bien entendu il faudra à chaque fois passer la manche pour avoir l'objectif est ce que vous pouvez pas revenir ici faire à la boîte sauf si vous avez l'exfiltration franchement ce serait le top si vous aurez l'exfiltration au cinéma vous mettez la tête plus ou moins par ici enfin je sais pas si elle va jusqu'ici en fait la tête mais sinon si à la tête le la zone arrive jusqu'ici avec la tête vous mettez ici et vous avez accès à la boîte mystère plus des zombies en illimité et le glitch juste ici donc ce serait vraiment parfait pour faire toute l'expérience de vos armes ce serait vraiment le meilleur glitch actuel pour faire le camouflage de toutes vos armes donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Swapilmec et ciao peace